Afrika Tech Afrika Tech Afrika Tech Afrika Tech Afrika Tech Afrika Tech vous fait découvrir le potentiel du digital l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul prix Afrika Tech Afrika Tech l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain Afrika Tech Afrika Tech Afrika Tech Votre émission patrielle sur Afrika FM 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 Chers auditeurs, bien le bonjour à vous et je vous souhaite la bienvenue une fois de plus sur les ondes de Afrika FM Vous serez en compagnie de Moïselle pour ce nouveau numéro d'Afrika Tech Afrika Tech, c'est l'émission qui met en avant la technologie en Afrique Alors comme d'habitude, nous commencerons par l'agenda technologique avec notre rubrique La Minute Clique Nous enchaînerons avec la Minute Décryptage dans laquelle nous aurons un état des lieux de l'industrie 4.0 en Algérie et nous terminerons avec le débat virtuel qui portera sur le programme 5 millions de codeurs éthiopiens qui visent à former des cadres et des techniciens compétents numériques d'ici 2026 Alors pour ce numéro, je ne serai pas seul, je serai en compagnie de nos merveilleuses chroniqueuses parce que oui, aujourd'hui, je suis en compagnie de dames, Karen Bonjour Karen Bonjour Moïse et bonjour à mes chers auditeurs Karen nous vient du Mozambique Je serai aussi en compagnie de André Mollélé du Congo Brazzaville Bonjour André Bonjour Moïse, bonjour à tous Et la petite nouvelle, c'est une nouvelle que ça Mais on va l'appeler comme ça Yélesa Diomissa Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs Alors merci d'avoir répondu à mon invitation Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue Et maintenant, place à la Minute Clic Afrika Téc La Minute Clic Clique sur l'Afrique Les actualités partent de la semaine Afrika Téc Éthiopie Le Premier ministre éthiopien a lancé le programme 5 millions de codeurs éthiopiens Pour former 5 millions de jeunes en compétences numériques d'ici 2026 Avec le soutien des Émirats Arabes Unis Ce programme axé sur la programmation, le développement d'applications La science des données, l'intelligence artificielle Vise à réduire la fracture numérique Et à préparer les jeunes pour les emplois du futur Algérie L'Algérie a finalisé sa stratégie de transformation numérique Visant à moderniser la gestion administrative Et à renforcer la sécurité informatique Présentée par Meryem Ben Mouloud Cette initiative soutenue par le président Abdelmajine Teboun Vise à améliorer la transparence Réduire la bureaucratie Et augmenter la performance des entreprises d'ici 2029 Nigeria Microsoft réduit sa présence au Nigeria En passant de 6 à 2 étages dans ses bureaux à Ikoi Suite à des licenciements en mai et en juillet 2024 Le centre de développement africain Lagos a inauguré en 2022 Ferme également En raison, l'instabilité économique et la dépréciation de la monnaie locale L'intelligence artificielle élargit constamment ses domaines d'application en Algérie En se concentrant sur l'industrie 4.0 et ses divers domaines d'utilisation Pour la minute décryptage du jour Je vous invite à écouter ce papier Qui offre un aperçu de la situation actuelle De l'intelligence artificielle Dans l'industrie 4.0 en Algérie Signé Moïse Self L'industrie 4.0 caractérisée par l'intégration des technologies numériques de pointe Dans les processus de production Connaît un essor fulgurant à travers le monde Et l'Algérie n'est pas en reste Dr Mehdi Gaham, chercheur au niveau du centre de développement de technologies avancées d'Alger Directeur de la division productique et robotique On le voit très très souvent dans le monde académique Il y a beaucoup de travaux qui se font avec des étudiants Avec des PFE, avec des interventions dans l'industrie Sur les applications de l'intelligence artificielle Pour l'industrie en général Et aujourd'hui même pour l'industrie 4.0 Qui est aussi un concept qui s'est quand même un temps trop peu développé en Algérie depuis quelques années Il y a eu bien sûr toute une phase de démocratisation du concept, d'explication etc Et je pense qu'il y a une sensibilité de beaucoup d'industriels aujourd'hui par rapport à ça Et ces industries elles-mêmes font appel aujourd'hui à des startups Ou à des gens du monde académique pour essayer de lancer des initiatives 4.0 Basées sur l'utilisation d'intelligence artificielle bien sûr Industrie 4.0 et intelligence artificielle vend de pair Et c'est dans cet élan que le centre de développement de technologies avancées Continue d'innover dans le but de proposer solutions aux défis proposés par l'industrie Alors pour le CDTA en soi, beaucoup de projets comme ça avec des industriels Il y a beaucoup de projets en ce moment même qui sont en train d'être développés avec des industriels On va dire monitoring d'ouvrage d'art Compteur intelligent de gaz Pour la médecine, il y a aussi un secteur socio-économique plus large que celui des industriels Dans la médecine, la réalité virtuelle est augmentée avec un arrière-plan IA très très développé Avec des acteurs dans le secteur privé et public L'industrie 4.0 en Algérie continue son essor dans le but de renforcer le système économique national dans les années à venir Ce sera tout pour la minute décryptage du jour On se dit à tout à l'heure pour le débat virtuel Chers auditeurs, mes invités, moi sommes de retour pour la rubrique du débat virtuel Alors, en Éthiopie, le Premier ministre a lancé le programme 5 millions de codeurs éthiopiens L'objectif c'est de former 5 millions de jeunes compétents dans le domaine du numérique d'ici 2026 Alors, le programme est axé sur la programmation, le développement d'applications, les sciences des données, l'intelligence artificielle Et le but, c'est de réduire la fracture numérique et préparer les jeunes pour les emplois du futur Alors, j'aimerais avoir vos avis, premièrement, sur ce projet Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, personnellement, je pense que c'est un projet assez intéressant Faisant moi-même une formation en technologie Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu m'être utile si ça avait été mis en place Dans mon école, par exemple Parce que, certes, je fais une formation en technologie Mais la majorité de la formation se fait dans un centre annexe Donc, ça ne se fait pas principalement dans mon école Ce qui fait que je n'ai pas su profiter pleinement, on va dire, de cette formation-là Donc, je pense que former les jeunes au métier numérique À l'ère d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important Étant donné qu'on évolue dans une ère de plus en plus numérique et plus en plus digitalisée C'est notre futur, l'intelligence artificielle, par exemple Que ce soit dans l'agriculture, dans la finance avec la crypto-monnaie, ce genre de choses Donc, voilà, de mon point de vue, c'est primordial Je trouve que c'est un très bon programme Surtout que c'est plus axé sur les jeunes Donc, 50% de femmes aussi vont bénéficier de ce projet C'est un très bon projet Déjà, aujourd'hui, l'avenir, plutôt, l'avenir, c'est la formation des jeunes On dit que pour qu'un pays puisse évoluer, il faut aussi former des jeunes Donc, tout ça, ça contribue à l'avenir, du lendemain, c'est les jeunes d'aujourd'hui Et déjà, pour ce programme, je pense qu'il a pour slogan Libérer les talents pour un nouveau lendemain Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de talents Ce qui manque, ce sont des opportunités qui manquent Donc, un tel projet ne peut que qu'être accepté à bras ouverts partout Très bien Voilà, moi aussi, je trouve que c'est très, très intéressant Oui, quand Et aussi, va inspirer aussi à d'autres pays, quand même de l'Afrique A lui faire des projets similaires, quand même Parce que c'est une nouvelle génération qui est capable de le faire Il nous manque, comme André vient de dire, des opportunités Donc, quand on arrive à voir ce genre de projet Ce grand genre de projet Et on voit qu'il va donner des bénéfices à court et long terme Donc, je crois que c'est un très grand projet Avec une très grande initiative Alors, le projet, il a été mieux accueilli que celui de la dernière fois Je pense qu'on l'avait traité ici, le sujet d'ESTA Le robot humanoïde Qui fonctionnait à l'intelligence artificielle Qui était fait en Éthiopie Un projet qui était globalement mieux accueilli, je pense Mais je pense que c'est un projet qui a aussi des répercussions économiques Forcément Oui, ça a 5 millions de codeurs 5 millions de codeurs éthiopiens Certainement Et surtout la période de formation 6 à 7 semaines de formation Si c'est vrai Et Alessa, qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport aux répercussions économiques André vient de nous dire qu'on parle de 6 semaines de formation Bon, le but, c'est qu'il soit disponible d'ici 2026 Et nous sommes en quoi ? Aout ? Ça ne reste pas beaucoup de temps Déjà, c'est pas assez Et si la formation se passe sur 6 à 7 semaines Ça veut dire qu'il s'agit de formation intense Ce qui ne permet pas nécessairement un repos Au niveau de ceux qui se font former Et ça représente aussi un coût Parce que, de ce que j'ai vu, il y a des collaborations Qui se font avec les universités Pour pouvoir former les jeunes codeurs Excusez-moi Donc voilà Mais j'ai peur, justement, que la formation ne soit pas assez efficace Si ça se passe uniquement sur 6 mois Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être mieux organisé Mieux géré Et s'étendre sur une période de plus... Voir même une année Une année au minimum, peut-être La question, c'est aussi Qu'est-ce qu'englobe la formation, au final ? On parle de plusieurs sujets Il y a le développement d'applications Dans mon sens, c'est quelque chose qui nécessiterait Plus d'expertise, on va dire D'accord Mais si on arrive à voir aussi Sur ce paysage économique On peut dire aussi que ça va motiver A la création, par exemple, des start-up Des nouvelles start-up aussi Un autre point aussi Peut-être va moderniser des secteurs traditionnels Comme la santé, le transport L'éducation aussi Donc ça va permettre quand même un développement Dans plusieurs secteurs en Éthiopie Oui Tu parles bien 5 millions de professionnels dans le domaine de la technologie, de l'information Quels sont les secteurs qui devraient être prioritaires après la formation ? Où est-ce qu'on doit envoyer les nouveaux formés, selon vous ? Moi je pense que Là, il va falloir Que les organisateurs Prennent en compte les différents défis du pays Quels sont les secteurs qui ne sont pas vraiment développés ? Par exemple, il y a l'agriculture, il y a le transport Il y a l'agriculture, il y a le transport Il y a même l'éducation telle que Karen le disait tout à l'heure Donc ce sont vraiment des domaines Ils doivent vraiment s'y aider des domaines Dont le programme doit pouvoir permettre une évolution Par exemple l'agriculture Ils peuvent mettre en place Ils pourraient mettre des applications Qui vont permettre à essayer d'avoir un peu l'oeil tout le temps sur la météo Pour savoir quelles sont les saisons propices pour les plantations Et puis cela pourrait également bénéficier aux agriculteurs Dans la vente de leurs produits De leurs produits Par exemple, je pense en Côte d'Ivoire Je ne sais pas si cela existe toujours En Côte d'Ivoire, il y avait une Miss des années dernières Qui avait mis en place une application Pour la vente des produits agricoles Frais, des produits juifrais Donc c'est ce genre d'initiative Oui, je crois que cela existe dans plusieurs pays maintenant Donc c'est des trucs qui sont vraiment prometteurs Déjà quand on parle de la... Je me penche plus sur l'agriculture Parce que moi je suis plus agriculture que autre Parce que j'aime tout ce qui est plantes Tout ce qui est... Donc plantes ici Sans oublier aussi que cela va soutenir au commerce Quand même, au commerce électronique Des nouveaux applicatifs financiers Services financiers Donc cela va faciliter aussi L'accessibilité La plupart de la population Avoir ce genre de services Parce qu'il y a déjà la connaissance La plupart des gens sont dans leur domaine La plupart des gens sont en train de savoir Quelles sont l'intelligence artificielle Et puis mettre même en place des appareils Des appareils pour l'entretien par exemple Et je pense aussi qu'avoir ce genre de formation Permettra plus tard, sur le long terme De permettre à l'échopie d'avoir L'internalisation de la gestion de leurs données Plutôt que de sous-traiter Je ne sais pas si c'est le cas de l'échopie Mais la plupart des pays ont tendance A sous-traiter la gestion de leurs données Aux grandes entreprises occidentales Si l'échopie arrive à gérer ses propres données On a déjà cette partie qui est un peu plus sécurisée On parle de souveraineté numérique Exactement Et tu parles bien parce que cela ouvre le débat A un autre point Celui des défis en fait Quels sont les défis Que l'on peut espérer Bon, pas espérer Mais auxquels on peut s'attendre A la mise en place d'un tel projet Selon vous, Karen Oui, pour moi D'abord, le premier Peut-être c'est l'accès équitable A cette opportunité Voilà Donc le gouvernement doit quand même assurer Que cette bourse Je pourrais dire comme ça Ou ces projets soient distribués Dans toute partie du pays Dans toutes les régions Que tout le monde ait la même chance Voilà, la même chance Soit même pour la distribution de la bourse Ou quelque chose de pareille Mais que tous les jeunes au moins Ont cette opportunité de faire partie de ces projets Je crois que voilà Maintenant, ils sont en train de commencer Mais peut-être que ce sera un projet à long terme Que ça va être continu Donc c'est une génération Que ça sera formée Tout à fait Donc l'accès équitable Ça sera très très important Et je crois que ça sera un défi au début Mais je crois qu'ils peuvent assurer ça Et les sons ? Aussi mettre en place Des centres de formation nécessaires Parce que l'un des problèmes majeurs Je pense que c'est Le manque d'infrastructures nécessaires Donc ça peut conduire aussi A des collaborations à l'international Ce qui induit d'autres coûts supplémentaires Mais l'une de mes craintes On va dire C'est de délaisser Parce que le programme s'adresse aux jeunes Mais les personnes âgées Entre guillemets Qui sont dans ce secteur Ou qui sont confrontées à ce changement Plutôt Cette avancée de l'ère numérique Il ne faut pas qu'elles soient délaissées Et perdre leur emploi Leur emploi Perdre leur repère Tout simplement Exactement D'où l'importance D'où l'importance De former même les encadreurs Exactement Oui naturellement Parce qu'on le voit tous Quand nos parents nous demandent de l'aide Avec Whatsapp C'est clair que Dans d'autres Dans ces autres secteurs là Ce serait dommage Qu'ils se sentent perdus Et que Notre génération Cette génération Digitalisée Remplace Remplace complètement Ce qu'ils auraient pu Mais est-ce que c'est pas Inévitable ? Est-ce qu'il ne faut pas Un remplacement ? Est-ce que c'est possible Un remplacement C'est-à-dire ? Comme Yelissa vient de le dire Dans le sens où Nous sommes Nous les jeunes Nous connaissons Une révolution numérique La digitalisation Et nos parents Bon Majoritairement en Afrique Ne sont pas Ne sont pas Complètement A l'aise Ne maîtrisent pas Complètement L'outil informatique Comme nous le faisons Je pense pas Qu'il n'y a pas Que les vieux Il y a même Les jeunes Actuellement Qui sont victimes De la fracture numérique Si on peut dire Qui n'ont pas accès Il y a d'autres Qui sont en vie Ils sont en vie Mais ils n'ont pas D'ordinateur Exact C'est vrai Oui Ils sont en vie Mais ils n'ont pas D'ordinateur Donc ce qui remet à dire Qu'ils n'ont pas accès À internet Ou soit internet coûte cher Moi je vois la chose Imagine Tu vas dans une administration Et la personne Qui est censée Prendre en charge Ta démarche administrative N'essaie pas de maîtriser L'outil informatique Qui est en face d'elle Justement il faudrait Faudrait faire une formation Parce que le but Ce n'aurait pas De creuser Le generational gap Qu'il y a Entre Entre Ceux qui nous précèdent Et nous Mais Moi je me mets À la place d'un état J'ai le choix Entre Dépenser de l'argent Pour former quelqu'un Et prendre quelqu'un Qui maîtrise déjà L'outil que je veux utiliser Oui Mais là C'est dans le cadre D'une formation C'est 5 millions De codeurs Éthiopiens Le but c'est de former Ces gens Donc pourquoi ne pas Étendre la formation À des personnes Qui ont une première expérience Non seulement dans le milieu Du travail Et former les nouveaux Les nouveaux arrivants Qui arrivent Exactement C'est peut-être Peut-être Sender la formation Oui peut-être Pourquoi pas Pourquoi pas oui Alors Le programme 5 millions de codeurs A des partenaires Des actionnaires Internationaux Et On a le droit De se demander Comment est-ce que D'autres pays Ou des organisations Internationales Peuvent contribuer À ce genre D'initiative Selon vous Est-ce que Vous pensez Que ça peut inspirer D'autres Est-ce que D'autres doivent Suivre l'exemple Oui bien sûr Je crois Comme je le disais Au début Ce projet Va expirer Beaucoup d'autres Pays aussi En Afrique À faire des projets Similaires aussi Et Avoir Promouvoir L'importance De la réduction De la fracture Numérique Dans nos pays Donc En formant Les jeunes Si on est en train De former Les jeunes De nouvelle génération C'est parce qu'on souhaite Avoir Ce genre Des projets À long terme Donc Je crois Que Les pays Vont Essayer Je peux dire Aussi Le soutien technique Des pays Qui sont Déjà plus développés Que d'autres Donc ça peut aussi Marcher On va nous aider Les autres Quand même Les fameuses Dotations Factorielles Parce qu'il faudrait Éviter une dépendance À ces pays Là Donc le mieux Serait D'avoir cette formation Qu'elle m'a dit Karine Pour Qu'on soit Formé Et qu'on soit Capable De produire Nous-mêmes Tout ce qui est Lié Pour garantir Une souveraineté numérique Une souveraineté De formation Parce qu'en plus De nos jours C'est la donnée Qui contrôlent Tout à fait Je pense que Ils pourront Également faire appel Aux partenariats Pour avoir Des partenariats Internationaux Par exemple Pour avoir Pour pouvoir avoir Du matériel aussi Parce que Qui dit Formation Oui Parce que C'est clair Que le matériel N'est pas Voilà Il n'y a pas De Forcément Donc Il faut Collaborer Avec D'autres pays Des pays Qui peuvent Faciliter L'obtention De D'autres Des matériaux Et aussi Communiquer Parce que C'est aussi L'un des problèmes Qu'on a oublié De souligner Faire une communication De masse Pour ce genre De programme Parce que Vous dites 5 millions De jeunes Pourraient être formés Mais après De fois Quand il y a la remise Des certificats Des certificats Ou bien des attestations On voit qu'il y a Il y a moins de 5 millions De fois c'est la communication Qui pose problème Des programmes De sociabilisation Je pense C'est De l'orientation Faire savoir aux jeunes Qu'il y a une formation Donc il faudrait s'inscrire Par exemple A telle période A telle période Passer par Les panneaux publicitaires Ou bien Puisque les jeunes Passent plus de temps Sur internet Utiliser internet Utiliser internet Les réseaux sociaux Pour faire passer le message Et pourquoi pas Utiliser même Les influenceurs Des pays extérieurs Pour pouvoir Faire passer le message Donc Passer vraiment Par des personnes Publiques Qui sont Facilement Qui peuvent facilement Influencer Les jeunes Afin qu'ils S'inscrivent Qu'ils optent Pour la formation Parce que c'est une formation Que Plusieurs pays A besoin En besoin plutôt Plusieurs pays En ce besoin là Et à travers Cette formation Et ils peuvent Également faire recours Aux banques Par exemple Ou bien Au financement Ou aux subventions Étrangères Afin de pouvoir Fournir le développement Des infrastructures numériques Tu peux entreprendre Tu crées aussi des emplois À la place Mais il faut aussi Se dire que c'est possible De le faire Dans le pays Dans lequel on se trouve Parce qu'on est tous Capables À notre niveau De se dire Je vais entreprendre Mais la question C'est savoir Est-ce que je peux Entreprendre Dans ce marché Sur ce marché là Dans ce pays Est-ce que c'est viable Est-ce que Si je crée Une entreprise là-bas Est-ce que Ça va perdurer Parce que selon Le pays Ce que tu veux faire N'est pas N'est pas nécessairement Bien accueilli Etc Exactement Propice à la création De start-up Par exemple Exactement Ça serait très difficile De faire quelque chose Oui Je suis tout à fait d'accord Avec toi Peut-être un dernier mot Avant qu'on puisse terminer Enfin un tour de table Alors Pour ma part Je trouve que c'est Une belle initiative De vouloir former Les jeunes numériques Parce que comme on dit Les emplois se suppriment Et il y en a de nouveau Qui se créent Et ce seront Principalement Des emplois Tournés vers le numérique Donc c'est une belle initiative Que ça se passe En Afrique Par un Africain Je crois que je l'aurais Moins apprécié Si l'initiative Venait de l'accident Pour se laisser en Afrique C'est à proprement Que ça se développe Et que voilà Que ça prend son importance En fait André ? Moi aussi j'ai un mot Un dernier mot à dire Je souhaiterais que Que cette formation Ne s'arrête pas seulement Ne se fasse pas seulement En une session Donc s'il peut y avoir Plusieurs éditions Je pense que Ça sera vraiment Très bien Et très bénéfique Pas seulement pour l'éthiopie Mais pour l'Afrique Excellent Oui Bon juste pour dire Que c'est un projet Intéressant Et qu'il est Très très bienvenu En Éthiopie Et aussi en Afrique Parce qu'on arrive à voir Qu'on essaye d'être On essaye de faire De nos milieux Pour améliorer Pour être Dans différents domaines De développement On essaye de former Cette nouvelle génération De les capacités Parce que sinon On est capable de le faire Donc c'est un projet Qui va aider Pas seulement L'éthiopie Mais d'autres pays aussi À court et long terme Donc c'est intéressant Très bien Merci beaucoup Alors chers auditeurs Nous arrivons à la fin De notre numéro Je vous remercie Vous Mes invités D'avoir répondu présent À mon invitation Merci de nous avoir invités On remercie la réalisation Je vous invite À retrouver ce numéro Sur nos réseaux sociaux Ainsi que notre application Disponible sur le Play Store On se dit À la semaine prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501